... Allez, on y va, on y va, le présent du subjonctif. Le présent du subjonctif, ça va être notre gros défi de la journée. Et oui, on doit l'utiliser, c'est important, on peut le contourner parfois, mais c'est difficile. Donc, on doit le connaître, et spécialement si vous voulez passer le B1 ou le B2, vous devrez le maîtriser. Le présent du subjonctif, bien sûr, nous allons commencer avec, logiquement, les verbes réguliers du premier groupe. Soyons systématiques, si vous le voulez bien. Parler, c'est toujours le verbe de référence que nous prenons ici, et donc, c'est celui qu'on va prendre pour le subjonctif. On commence avec le singulier, et le singulier, eh bien, j'attends, s'il vous plaît, les formes pour je, tu, ils, elles, ont du subjonctif présent. Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, oui, ça commence à arriver, et c'est effectivement très très bien. Donc, ici, notre radical sera, eh bien, parle. P-A-R-L Et on s'arrête là. Donc, après ça, vous allez mettre les terminaisons. Alors, en général, quand on conjugue, systématiquement en France, on va mettre le que, systématiquement. Que, je, alors pour pas, pour le, pour le, je, j'ai trop dormi, j'ai trop dormi, ça je le sens, je sens que j'ai trop dormi, c'est pas bon. Allez, soyons sérieux. Pour le, je, vous aurez que, je parle. Pour le, tu, vous aurez la terminaison E-S. Que, tu, parles. Phonétiquement, c'est la même chose. Et pour le, il, elle et on, eh bien, ce sera la même chose, la terminaison E. Qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle. Alors, on va récapituler. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle. Donc, finalement, c'est exactement la même prononciation. Comme souvent. Comme souvent, on l'a remarqué, ça n'est pas une surprise. C'est facile de parler le français, c'est plus compliqué de l'écrire correctement. Donc, la même forme phonétique, mais E-E-S-E. D'accord ? Allez, on continue avec le pluriel. Et le pluriel, vous allez me donner, s'il vous plaît, le nous, le vous, le il et le elle pour le pluriel. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ensemble. Oui, effectivement. Donc, notre radical, c'est toujours le même. Nous sommes d'accord que notre radical, c'était P-A-R-L. Voilà. Ensuite, on met nos terminaisons. Terminaisons pour nous. I-O-N-S Que nous parlions. D'accord ? Terminaisons pour vous. I-E-Z Que vous parliez. Et terminaisons pour il, elle, au pluriel. A-I-E-N Pardon. E-N-T Je vous dis, j'ai trop dormi. C'est pas bon. E-N-T Et donc, vous allez prononcer Qu'il parle. Qu'elle parle. Je vais répéter. Que nous parlions. Que vous parliez. Qu'il parle. Qu'elle parle. Alors, attention. On va répéter toutes les formes. Que je parle. Que tu parles. Qu'il parle. Qu'elle parle. Qu'on parle. Que nous parlions. Que vous parliez. Qu'il parle. Qu'elle parle. D'accord ? Avec cette particularité, bien sûr, Je, Tu, Il, Elle, On Et au pluriel, Il, Elle Seront prononcés de la même façon. D'accord ? Allez, on continue avec Allez, on continue avec notre fil rouge. Le fil rouge, aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, nous avons déjà fait le premier groupe. Nous avons fait le deuxième groupe. On attaque, bien évidemment. Le troisième groupe. Notre ami sera le verbe répondre. Le verbe répondre. Et on commence, comme d'habitude, avec le singulier. S'il vous plaît, donnez-moi. Je, Tu, Il, Elle, On Alain Parfait pour le verbe répondre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, ça commence à arriver. Mais oui, un autre radical, c'est répondre. R, E, accent aigu, P, O, N, D. Et ensuite, on va mettre la terminaison. Donc, je répondais, A, I, S. Tu répondais, A, I, S. Ils, Elles, On répondait, A, I, T. D'accord ? Je répondais, Tu répondais, Il répondait, Elle répondait, On répondait. S'il vous plaît, pour le pluriel, youpi, youpi, nous, vous, ils, elles, en pluriel. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est toujours notre radical. Le radical n'a pas changé. R, E, accent aigu, P, O, N, D. Répondent. C'est notre radical. Et puis après, vous mettez la terminaison. Alors, pour nous, I, O, N, S. Nous répondions. Pour vous, I, E, Z. Vous répondiez. Et finalement, pour il, elle, A, I, E, N, T. On prononce, E, E, E. Il répondait, Elle répondait. Nous répondions. Vous répondiez. Il répondait. Elle répondait. Je répète. Je répondais. Tu répondais. Il, elle répondait. On répondait. Nous répondions. Vous répondiez. Il répondait. Elle répondait. Allez, c'est clair. On attaque les phrases. Alors, let's have a little quiz. Just to have some fun. Des chiffres sur les Français. So, we'll sit together. Ah, Stardust. Bonjour, Vincent. Bonjour à tous. Je suis très fatigué. Mais je vais participer. Go easy, Stardust. You can listen. It's totally, totally okay. Alors, let's have a look at the first one. The first one. Regardez, regardez. Combien la France compte-t-elle d'habitants? So, of course, of course, if you want to open a new tab and try to find the numbers, it's possible. Don't worry. It's just to have a little, you know, I'm in a fun time. So, combien la France compte-t-elle d'habitants? À votre avis. Alors, Cheryline nous propose 65 millions. Cheryline avec un S, le million. Yossi qui dit 60. Learning Language. Oh non, je déteste les chers. It will be fast. It will be fast, this one. It's just after the pronunciation, it was to give a little, un petit peu d'air. Un peu d'air frais. Cosmina, 60. Rabi qui nous dit 50. Hannevi qui nous dit 65. So, I've got some new. By the way, it was based on an article that I saw today. So, it's fresh, fresh news now and fresh numbers. So, we'll see. I mean, the numbers from, from, uh... Attendez, 30 milliards nous dit Hilary. C'est beaucoup. Hilary, ce n'est pas raisonnable. Non. Alors, on regarde. Meditator, you are the one. And Felipe, it's good. Allez. So, there were some stats that have been done. I mean, recently. They are covering, in fact, because it always take a long time to have some proper numbers. But, uh, it was in 2019. Donc, en 2019, hein. 2019, la France compte 67 millions d'habitants. Donc, 67 millions d'habitants. Let's have a look at the numéro 2. Le numéro 2, combien de naissances il y a eu en France en 2019? Just drop some random numbers, hein, if you don't know. As I didn't. À votre avis, combien de naissances il y a eu en France en 2019? Allez-y. Alors, Romand nous rejoint. Bonjour, bonjour, Romand. Evelyne, Eve nous rejoint. Bonville Lover aussi. Mon Dieu, n'oubliez pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Alors, les naissances, c'est intéressant. Il y a aussi qui nous dit, est-ce que c'est 15 ou 150 000? Je ne sais pas. Ice cubes, 3 millions. Mais c'est énorme. En une année. Ah, peut-être. Ah, je ne sais pas. Après, c'est beaucoup. Hilary qui dit 50. Je ne sais pas ce qui se passe avec Hilary aujourd'hui. She wants to play Hilary. And it's a good thing. It's a good thing to be in a good mood. Alors, look at that. This is just for your information. Ashwati qui dit je ne sais pas. Rupa qui dit beaucoup. Et Sundar qui dit aucune idée. Il y a eu 753 000 naissances en 2019. So, I was thinking about doing some kind of exercise with the numbers. But then, why not? Ah, regardez Cosmina, effectivement. Cosmina qui a cherché. Oh, ça sent le copier-coller. Alors, numéro 3. Numéro 3, regardez. Ça, c'est intéressant. Quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019 ? Imaginez. Ça, c'est très intéressant. Quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019 ? Proposez-moi quelque chose. Alors, je regarde. Il y a eu un qui dit 67. Il y a aussi qui est un homme très optimiste. Très optimiste. 97. Il a retiré. Learning Languages. 70. Cherie-Line. 80. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Et je dis, je dis, je dis... Alors, attendez. Ah non, je croyais qu'il y avait... Oui, Luciana. Luciana, bravo. Alors, regardez. Et ça, c'est très intéressant. L'espérance de vie des femmes en France est de 85 ans. Donc, 85, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et alors là, regardons, bien sûr, petite comparaison. Très intéressante. Quelle est l'espérance de vie des hommes en France en 2019 ? Donc, 85 pour les femmes et les hommes, à votre avis, c'est combien ? Ah, pardon, X-Cube. Excusez-moi. Non, X-Cube, je reste avec le 3 millions de bébés que vous avez proposé. C'était énorme. Énorme. Et voilà. Et donc, les hommes, les hommes meurent plus tôt. Mais les hommes ne sont pas courageux. Les hommes ne sont pas courageux. Ils disent, allez, c'est bon, c'est bon. J'arrête tout de suite. Je meurs à 79 ans. Eh bien, voilà. Et après, les femmes peuvent être finalement un petit peu joyeuses sans avoir à subir ces hommes. 79 ans, c'est incroyable. Dernière chose, la cinquième chose. Regardez. A votre avis, est-ce qu'il y a de plus en plus ou de moins en moins de mariages en France ? A votre avis, quelle est la tendance ? De plus en plus de mariages ou de moins en moins de mariages ? Alors, IceCubes, les bébés n'arrivent pas en faisant des bisous. Ça n'a jamais été prouvé. Non, non, non. Bonjour, Tapesh. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, oui, oui. Eh bien, nous sommes d'accord. La tendance, c'est que... Et c'est intéressant. Le maximum, eh bien, c'était en 1972. Depuis 1972, ça descend. Depuis 1972, il y a de moins en moins de mariages en France. En 1972, il y avait 422 000 mariages. Et en 2019, il y a eu 227 000 mariages. Ça descend sérieusement. Alors, Weishavni, sir, do you teach French from beginner to advanced level ? Yes, I do. And this is my great pleasure and great honor. Allez, le livre du jour. Le livre du jour, vous le savez peut-être, c'est la possibilité de découvrir un livre. Aujourd'hui, c'est de la littérature graphique. Le titre, c'est « Tant pis pour l'amour ». Et c'est d'une artiste qui s'appelle Sophie Lambda, ou d'une auteure plutôt. Allez, on attaque avec la première chose concernant ce... Alors, attendez. Une petite seconde, comme d'habitude. Voilà, je vais descendre tranquillement et trouver, et trouver. Voilà, la première partie qui nous intéresse. Allez, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Première chose, voici. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Sophia X, oui, le temps en Europe a changé. Nous avons changé l'heure. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes une heure avant, maintenant, pour vous, probablement. Alors, Shashank, just look above me. On the green box, you will see exactly when we have the lessons for the intermediate, for the advanced, and for the beginners. Green box, just above me. Et voilà, et voilà. Donc, la première chose que nous cherchions, eh bien, c'était quand. Quand on l'écrit Q, U, A, N, D. Donc, ça, c'est relativement facile. La deuxième chose, on l'écrit, R, E, N, C, O, N, T, R, E, le verbe rencontrer, qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Julia, c'est quoi le meilleur ? De tomber amoureux à 48 heures ou à 48 ans ? On ne sait pas. Ah, il n'y a aucune étude là-dessus. S'il y a des études, il faut me donner les liens. Ça m'intéresse. Et la dernière chose, eh bien, c'est amoureuse. Amoureuse doit être au féminin, puisque nous parlons de Sophie. A, M, O, U, R, E, U, S, E. Amoureuse. Allez, on continue avec la deuxième chose, concernant cette histoire très intéressante. Elle, qui était si cynique en amour, cette fois, elle y croit. Elle, qui était si cynique en amour, cette fois, elle y croit. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Merci. Alors, Lulu qui dit que vous êtes de Tanzanie. Youpi ! Vive la Tanzanie, Lulu. Vive la Tanzanie. Participez au cours, je vous en prie. Alors, regardons ensemble. La première chose, eh bien, c'est le verbe être, qui est à l'imparfait, était, troisième personne du singulier, E, accent aigu, T, A, I, T. Ensuite, l'adjectif cynique. Cynique, eh bien, on l'écrit, c'est Y, N, I, Q, U, E. Et donc, c'est la même chose au masculin ou au féminin, la même forme. Et finalement, c'est le verbe croire. Le verbe croire, troisième groupe, troisième personne du singulier, L, croit, C, R, O, I, T. Numéro 3. On y va, attention, attention. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Ah, Stardust nous a rejoint. Coucou, Stardust, comment ça va ? Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe se révéler. Verbe pronominal, comme d'habitude. Je vous mets uniquement la forme verbale. Donc ici, troisième personne du singulier. Faites attention avec l'accentuation. R, E, accent aigu. V, E, accent grave. Faites attention. L, E. Donc, révèle. Ensuite, c'est besoin. Souvenez-vous, l'expression, c'est avoir besoin. C'est vraiment avec le verbe avoir. D'accord ? Donc ici, B, E, S, O, I, N. Et puis la dernière chose, c'est un verbe à l'infinitif. Bien sûr, c'est comprendre. C, O, M, P, R, E, N, D, R, E. Comprendre. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant ce livre. Confronté à ses mensonges et ses incohérences. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors là, je dois danser. Et je danse bien sûr. Bien sûr pour Mercury Allemagne. Merci d'être toi. Mais non, merci d'être vous. Un grand, grand merci, Mercury Allemagne. C'est très, très, très gentil. Très sincèrement. Alors là, on est à la recherche de quatre choses pour changer. La première chose, eh bien, c'est un substantif. C'est mensonge. Alors, mensonge. Attendez, Cassandra, je dois cliquer sur vous. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Voilà. Alors, mensonge. Mensonge, c'est masculin comme mot. Un mensonge. Ici, c'est pluriel. L-M-E-N-S-O-N-G-E-S. Ensuite, incohérence. Incohérence, c'est un mot féminin. Ici, c'est pluriel. I-N-C-O-H-E. Accent aigu. R-E-N-C-E. Une incohérence. Des incohérences avec le S, bien sûr. Excuse, c'est un mot féminin. Une excuse. Ici, toujours au pluriel. E-X-C-U-S-E-S. Et la dernière chose, eh bien, c'est impasse. Et impasse, c'est aussi féminin. Une impasse. Pour votre information. I-M-P-A-S-S-E. On continue avec le numéro 5. Voilà. Oh ! Toujours peur. Attention. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...